Et bien bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la kubi xplay ici glex accompagné de mon fidèle et mon gars bonjour à toi salut et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le let's play what's to no one and co donc épisode 51 et aujourd'hui world tour donc on va faire un petit tour du monde pour vous montrer tout ce qu'on a fait dans ce let's play et ainsi ceux qui sont arrivés en cours de route ben on va essayer d'éclairer leur lanterne pour qu'ils soient plus trop perdus dans ce qu'on fait dans le lpi donc voilà alors là on se retrouve vous allez spawn à l'intérieur c'est à dire le chalet voilà le chalet du spawn voilà on peut voir un peu à quoi ça ressemble on va à l'intérieur petit chalet qui a été fait spécialement pour vous pour l'occasion voilà j'ai fait ça pour vous avec tout mon coeur voilà vous spawnerez il y aura notre stuff donc voilà mon stuff et le stuff to work aussi on tient à préciser les sauvegardes c'est tous les 20 épisodes donc épisodes 20 40 60 80 100 etc pas besoin de commencer à nous un avec ouais mais la c'est non c'est tous les 20 épisodes point voilà maintenant je propose qu'on aille vu qu'on est pas trop loin à l'usine à classe on est donc ici le petit balcon hop voilà et on a une usine à classe bon c'est pas décoré mais l'usine est fonctionnelle quoi par la suite on fera une petite déco on est loin d'avoir tout fait dans le lpi c'est sûr donc voilà petit on a fait tourner juste avant c'est pour ça qu'elle n'est pas encore rempli ouais full mais voilà petite usine à classe ouais clairement ça fait un peu une genre de trois minutes et donc là on peut passer notre classement ici hop voilà donc la petite usine à classe voilà après il ya un levier on actionne on désactionne et puis avec une sile touch on pète tout mais en gros quand toute la glace est là eh ben vous vous désactionnez le levier et puis vous cassez toute la glace et puis vous réactionnez et l'eau va se remettre et voilà tout simplement donc ensuite je te propose d'aller faire le centre d'un autre oula j'ai buggé je te propose d'aller vers le centre d'un autre let's play donc voilà on va y aller il ya un petit chemin à pierre au cas où vous êtes un peu malvoyant alors on voit là on voit un peu l'épicode clairement c'est juste à côté c'est pour ça que je dis si vous êtes malvoyant quoi donc là vous pouvez voir la maison le slime le zine à faire ça va on a pas mal quand même enfin ici il y avait plein de trous quoi on a tout à plat etc oh non clairement il ya eu un gros terraforming je pense que vers la fin du let's play on fera un avant après quoi là ici tu te rappelles la grosse qu'il y avait là ouais je me souviens mais ouais si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemblait aller voir l'épisode 1 en plus on fait un peu le tour on regarde on explore donc on va dans le trou de balle si vous voulez voir un peu l'avancement ben c'est là donc là vous pouvez voir la maison moderne donc assez sympa avec le plan d'eau juste à côté le slime au bout et derrière les zines à faire donc voilà je propose ouais je propose qu'on y ait histoire de un truc de cul un peu de nostalgie ouf voilà ici c'est le trou qu'on avait un peu de qu'on avait avant pour cette première base quoi voilà il n'y a plus rien dans le coffre et un cochon quoi un peu ravine sifou la sale port c'est ralouf voilà hop ah c'est si nostalgique là ici tous nos coffres pour ranger nos items etc là c'était la chambre avec la petite table d'enchant là il y a nos lits et ici voilà tous nos coffres etc etc quoi donc on descend et on a encore du stockage encore du stockage putain c'est vraiment un petit coup là c'était une poubelle voilà c'est trop de balles voilà bon vous pouvez voir que ça a un peu changé aussi passe devant j'arrive ah bah comment je remonte il faut les blocs tiens attends j'ai une underpearl hop donne moi mes blocs alors bon je suis tp quand en fait hein c'est bon ça fait trop plomb qu'il est lancé voilà voilà je te crois qu'on va vite voir le slime et les une affaire non ok donc le slime voilà j'aime pis qu'on a modifié avec le vert coloré et que ça c'est avec enfin c'est un épisode précédent 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 voilà donc ici on a pas mal de slime on va dire voilà parce qu'on pisse on a l'impression voilà dans les hoppers on a tout est rendu quoi il y a de quoi faire quoi voilà donc ensuite on a des une affaire donc non je rigole des une affaire où on a on a vidé il y a très peu de temps donc bon je pense pas qu'il y a grand chose mais on peut voir quoi quasi trois stack c'est déjà ça donc voilà ici les golems qui spawnent puis tombent ici ils sont brûlés par la lave les items sont récupérés dans les hoppers et ils sont divisés d'un côté avec un filtre pour les fleurs et de l'autre côté ben simplement on a les le faire quoi qui est mis dans qui est divisé entre les deux coffres plus ou moins équitablement bon voilà quoi voilà il faut que tu te calmes et que voilà mon gars tu le dis toujours toutes les cinq secondes tu le fais exprès t'as pas compris ouais vite dit ensuite on a la maison je te propose de rentrer de visiter ok donc ici on a le salon avec le billard le canapé tv etc ensuite de l'autre côté on a la salle à manger et à gauche on a la cuisine tout simplement après on va à l'étage on a le petit couloir de l'étage avec bibliothèque coin de lecture etc et on a ma chambre à gauche ici pour voir un peu le lit etc et ici on a ma petite terrasse jacuzzi posey moi j'ai mieux j'ai deux portes déjà parce que toi tu as qu'une porte d'entrée moi j'en ai deux hop on peut passer à deux je pense aux autres tu vois moi c'est ma chambre donc en principe puis on a moi oui mais si jamais tu veux venir faire venir une meuf ou quoi tu vois ce que je veux dire ouais mais dans minecraft actuellement donc en gros voilà ici j'ai un petit fauteuil petit rangement des veilles le lit on a un petit bureau hop de travail avec une belle vue comme ça et voilà et puis ensuite on a la salle de bing on a la salle de bing là pour ce garden peu d'hygiène sur nous alors on a les chiottes très important voilà pour faire caca et puis et voilà ici on a la bouche évier ouais lavabo douche évier et là le petit meuble de rangement moderne voilà tout simple magne ensuite on descend et on va aller aux usines ah non on va d'abord le jardin tant qu'on n'aura comme tu veux maintenant on revient on dira le jardin ouais 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 alors donc on appuie sur un bouton hop et un passage secret qui va s'ouvrir 3 2 1 h le petit passage secret avec un nord chest et ici la paille de pression qui fait refermer et la paille de pression pour la porte 3 x 3 je sais pas si j'ai activé j'ai activé ouais tant du coup c'est bon c'est bon là on a aussi une porte à code pour qu'on a fait dans l'épisode justement on va m'ont entre là non ouais je peux le montrer à rigueur en gros on appuyer on appuyer random ça fait ça la ferme vous allez voir oui un décalage avec le lac serveur de ça mais ça va la fermer dans dans très peu de temps voilà et puis il faut faire le code le coup c'est le cube xp on commence par le haut il faut attendre que le bouton c'est des fins se désactiver ouais et puis et maintenant il faut un petit laps de temps en tant qu'on arrive et que la porte enfin le mécanisme la porte ouvre voilà et on entre dans le hall voilà le grand hall qui donne vachement classe donc on se dit ça va pas avec le beacon disco au milieu c'est ça qui est pas mal il est super sympa dans le haut et que le petit disco en face on a ce qui va être la future car quand on a toujours pas fait mais qu'il va arriver prochainement en vrai dans très peu de temps pour la petite gare par rapport à sa décoffement à gauche on a sa décoffement là il y a une plus de topcraft là on a une poubelle donc on met vos systèmes dedans et ça les jette et on a la salle des coffres donc va faire vite le tour histoire de montrer un peu donc en gros on a pas mal d'items quoi mais bon après le pattern il se répète partout quoi on n'a pas encore automatisé mais on le fera certainement aussi c'est seulement son peu donc là il y a un autre couloir qui mènera à la future tour à mobs qu'on frotte dans un petit on commence à un certain temps donc là le futur pour trier les items un ascenseur items petite salle de coffre vous pouvez voir quand même que j'ai quand même pas mal taffé aussi pour voir le pattern des toits ça quand même dans des beaucoup de boulot est quand même très très grand enfin moi je suis c'est ma petite partie j'ai buggé j'arrête pas de l'échec par les lois c'est la pique fierté de ce lp de la la salle des coffres elle est sympa on est sympa sans prise de tête en plus pour cent ensuite on va au couloir des usines pour ça je mon signe comme ce n'est pas ou pas on va voir c'est quoi bonnier hop il y avait en gros vous ouvrez ici ça a pas déjà s'arrête de faire discuter le pic comme 1 et là hop on peut rentrer pour un salle de contrôle si jamais vous voulez changer un peu les verts etc et changer l'effet et puis vous remontez et on va là ici vous êtes là et vous souhaitez c'est bon pas bouger juste sauter puis vous bougez hop voilà et puis on appuie sur le levier ça va se fermer et vous mettez la carpette et disco recommence voilà c'est super sympa ensuite on va au couloir des usines donc là ces usines tous les usines sauf usine à bouffe donc les deux la droite et à gauche c'est pas vraiment visine c'est juste enfin là un petit peu en soi mais là pour aller dans le nether avec le portail automatique voilà c'est la petite salle qui va avec et de l'autre côté on a notre oeuf de l'endert allen qu'on a nikkei voilà avec dans le thème de l'endert certes ça rend fade mais l'endert est fade je crois que c'était épisode 9 si vous voulez aller voir le petit combat voilà ensuite on a le couloir avec les piliers etc le pattern qui se répète à gauche on a table d'enchant automatique même si on doit bien admettre on l'utilise quasi plus avec ce qu'on a fait par la suite et là vous pouvez faire de 10 à de 0 à 10 de 10 à 20 et de 20 à 30 ce qui donne quand même c'est sympa quand vous débutez franchement ça fait le taf et de l'autre côté un truc vraiment hyper utile c'est pour s'équiper en gros si vous voulez une pioche vous appuyez là vous avez une épée vous appuyez là vous avez les items pour crafter l'épée etc enfin c'est pas les systèmes mais c'est juste ce qu'il y a pour crafter et puis en gros table de crafter vous avez là c'est les deux c'est pour vous faire du stuff faire au cas où vous vous êtes fait tuer vous avez perdu votre stuff ou quelque chose comme ça et de l'autre côté c'est des distributeurs à potions qu'il ya des potions de speed et je pense que c'est des potions de résistance au feu mais on les a faut qu'on les refasse mais bon ouais ça peut servir donc voilà ensuite on continue il ya à droite ça c'est vraiment hyper pratique aussi c'est les fours auto ouais donc voilà petite salle qui va avec et les fours auto pour le détail je vous conseille d'aller voir l'épisode mais en gros ici on met ce qu'il faut cuire là on met le carburant et ici on va en récupérer ça on a cuit quoi voilà on a fait couvrir des patates juste avant donc franchement c'est assez sympa et là ouais là les fours en gros c'est pour les trucs un peu genre particulier et je crois que c'est une fois que c'est prêt que le tout a été coupé se rallume et voilà tout simplement donc ensuite en face on a l'usine à obsidienne donc ici en gros vous appuyez d'abord sur ce bouton là ça fait partir la lave enfin ça ça va mettre là je vais vous le montrer peut-être hop on appuie là ça va mettre la lave je reprends des fils on a pas mal parce qu'on a aussi une araignée hop voilà ça va se distribuer tout doucement j'apprends donc le serveur il l'agouille un petit peu là ça prendra hop après vous réappuyer là vous appuyez là vous retirez la lave et avec la pioche vous pétez l'obsidienne et voilà c'est un petit régime générateur obsidienne et ensuite il faut remettre des fils s'il me semble bien donc il y en a qui fonctionnent avec la restone mais là c'est quand même plus sympa que ça fonctionne avec des fils parce que bon ça fait un peu mal de chier la restone comme ça quoi surtout quand vous avez une usine à fils ben c'est c'est vachement rentable ouais voilà il n'y a plus trop de problèmes de ce côté-là puis remettez les fils et c'est reparti comme à l'an 40 donc ensuite on a un gauche vas-y un petit save le classique donc vas-y vient une fois qu'on a ici à gauche il y a le générateur à rail donc pas vraiment une usine mais bon ouais c'est un petit duplicateur hop on met les rails ça duplique les rails de détection enfin tous les tous les rails sur les normaux quoi donc voilà ça permet de se faire un peu de rails quoi ouais et de l'autre côté on a l'usine à cannes à sucre 100% automatique ouais donc là elle commence à être vraiment pas mal foule quoi donc ouais je pense que ouais on va faire des livres parce que sinon on va être elle va être remplie ou bien des stockages supplémentaires puis on arrive au coin donc comme vous pouvez voir j'ai fini donc si vous suivez les épisodes précédents vous avez vu que c'était pas fini c'était en chantier voilà et là les couloirs sont faits et là donc futur j'ai la potion en face on avait dit un épisode et donc ouais là il n'y a pas de on a pas encore fait l'usine mais de l'autre côté on a l'usine il me semble ah oui juste j'ai oublié on a l'usine à l'alien donc en gros bah c'est l'usine à l'alien là ici vous récupérez les lianes ici vous placez dans le coin et alors ça va faire un bien dans le coin faire bouger voilà que ça va faire bouger de gauche à droite et à un certain moment il y avoir une suite non une cisaille qui va être droppé vous l'aurez il faut bloquer tout votre inventaire et puis vous tapez ça va récolter un cisaille et pour vous vous pouvez vous mettre avec quoi j'ai tapé que ceux du bas évidemment et ça va tomber quoi et puis ça a ramené ici donc c'est sympa ouais c'est une usine à l'fk et c'est sympa e ensuite je pense que là on a fait le tour on va aller on va sortir simplement ouais on va vous propose qu'on aille à la ferme ok il me semble bien ok 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 on a quand même fait pas mal de choses l'heure de rien ça ça avance ça ça avance hop pas ici vas-y dépêche toi ouais c'est bon et là on remonte évidemment le passage secret donc ça c'est vraiment ça comme passage secret également parce que c'est vraiment c'est vrai ouais vachement c'est secret quoi c'est on le voit pas quoi ce qu'est-ce que le le meub il a il a rallié ça pour ça fasse un truc c'est vraiment un jour c'est vrai ou pas eeeh allez allez comme ça on va vous montrer quand ça se passe quand on dort hop voilà je vais là je me pose elle a abandonné hop là un bon oui c'est vrai les épisodes en ormond un ap alors qu'elle a l'air après le plus tôt n'est pas très peu pour des cent ans comme des gens civilisés sauf que toi tu n'es pas civilisé un ensuite on va à la ferme franchement qu'ils ferment je suis aussi très content en fait c'est un point qu'il y a le puits aussi là ouais le petit puits voilà petit élément décoratif parce qu'il y avait un ancien puits mais on l'a modifié quoi pour regarder un peu les anciennes origines, voilà les bases du monde, clairement ça n'a rien à faire là mais c'est stylé aussi on va aller d'abord à les inaphiles non ouais c'est ce que j'allais dire donc hop on descend ici et là on a un spawner à araignées qui les fait spawner hop elle tombe et elle meurt et puis ensuite on récupère tout ici quoi non franchement c'est sympa vous mettez là et là vous avez tout vos fils avec la petite déco qui va avec les inaphiles franchement hyper rentables quoi works works excuse moi donc du coup on va ellipse on va pas chipoter ensuite on reprend ouais vas-y ensuite on va aller à la ferme donc à la petite ferme assez sympa vous pouvez voir rappeler pas attend 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 on dirait pas si tu es aux usines à zombies ah oui 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 voilà on oublie des trucs hop ici il y en a premièrement usine à zombies oh si tu dis à zombies xp donc bah xp tout simplement on se met ici ouais mais bon peut-être pour la future marchandise enfin marchande villageois ça peut être sympa donc ici on se bloque ici on attend ça va spawner tout doucement ils vont arriver ils vont être bloqués là et puis on appuie là on appuie sur le bouton pour les mettre un truc de laf ça va aller mettre un demi-cœur et ça on tape à la main une fois qu'on a l'xp et qu'il n'y en a plus on rappuie sur le bouton de droite ouais mais il y a aussi des blocs qui bloquent les prochains d'arrivée évidemment et là on va appuyer ça bouton de droite et ça les zombies retombent et puis on recommence etc ensuite on a usine un squelette donc là c'est une usine avec cœur aussi on descend ok tu es en moi là on se met donc on se met ici vous restez SK voilà les squelettes vont spawn et ils vont dropper des 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 os et des flèches voilà de leur loot des os et des flèches à gauche il y a les flèches et à droite il y a les loot voilà donc ça c'est très simple et c'est pratique c'est hyper pratique donc maintenant peut-être vu qu'on a de cercle infinite c'est moins pratique mais à l'époque c'était vraiment hyper pratique et poudre d'os c'est vraiment pour la bouffe c'est indispensable quoi ensuite on va aller à la ferme cette fois-ci donc on monte peut-être qu'avec la gare par la suite il y aura un accès direct mais bon tout ça viendra prochainement donc là tu es là oui ouais je suis là je te suis on va dans le coin intérieur ouais on va vite fait voir l'intérieur non tant qu'on y est ok ouais on va là la petite on a commencé le salon voilà j'ai fait le salon prochainement il y aura tout à l'équipe intérieure moi là on a juste fait le salon vous pouvez voir un peu ce que ça donne donc là on va ressortir il y a un accès pour aller directement dans la cour intérieure mais bon c'est quand même mieux de voir un peu ce que ça donne de l'extérieur là on arrive et boum cour intérieure voilà la ferme avec donc le bâtiment ici on a c'est censé être l'entrepôt RP mais on a on a profité pour faire notre salle des coffres de laine ouais un puits au milieu avec une petite e-shop du foin j'ai dit e-shop c'est peut-être le lag server enfin ça va peut-être briquer avec le sky ah il y avait des trucs ici ouais on a fait donc à gauche il y a quelques petits enclos à droite il y a le le bâtiment où les gens de la ferme vivent et au milieu il y a la boutique la boutique la petite boutique avec tout ce qu'on vend par la suite il y aura peut-être autre chose aussi il y a les cuisines ici il faut pas être claustro je vous le dis ouais ouais donc là l'évier etc oh putain on a un accès par l'intérieur par ici où les gens de la ferme vivent par la suite il y aura toutes les autres pièces et on peut descendre pour les usines à bouffe voilà on pense à tout ouais c'est toutes les usines à bouffe bon là il y avait une usine à vaches mais bon elle est un peu cassée pour l'instant voilà parce que déjà il y a les fans qui sont liés avec la magnifique mage et aussi il y a le bug que les animaux quand on relance le serveur ils changent de position et du coup il n'y a plus de vaches dans l'usine et ils glitchent et ils meurent il n'y a plus de vaches et aussi la limite en soi s'il n'y avait que la limite on pourrait quand même avoir parfourné 20 steaks ce qui est déjà pas mal mais plus les glitchs il ne faudra plus rien donc bon voilà et aussi on avait l'ancienne usine à patates carottes et blé mais qui est que la mage 1.12 elle ne marche plus surtout parce qu'en fait avant une bonne mille est égalée à faire pousser au dernier stade de pouce directement et maintenant il faut 2 ou 3 bonnes milles donc bon forcément ça prend un peu plus et donc ici on a une nouvelle nouvelle usine à carottes blé et patates qui donc ici vous mettez là vous actionnez le levier et vous posez bon là j'ai un peu faim et vous posez et ça va hyper vite elle est encore plus rapide que l'autre et donc voilà hop ici on a en ce qui concerne les usines à bouffe je pense que c'est tout pour le moment on dit bien pour le moment de stockage j'ai déjà commencé à ranger mais je sais pas si j'ai déjà tout fini mais il faut qu'on continue à déplacer parce qu'on avait tout le stockage dans l'autre usine ensuite attend attend ici on a un truc pour aller ranger la bonne mille pour remettre la bonne mille dans le système si jamais il n'y en a plus donc voilà hop hop pour mettre là dedans et c'est reparti c'est juste pour faire un truc qui soit pas avec une porte c'est juste deux pistons et ensuite tu veux aller où là du coup il y a le silo aussi ouais le silo c'est ce que j'allais dire hop donc on peut sortir par le silo vas-y viens par la gauche par la droite plutôt enfin la gauche quand tu sors moi je suis déjà au silo t'es déjà sorti par l'autre côté ouais 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 donc là le petit silo voilà pour eux c'est dans le côté RP de la ferme et à l'intérieur une usine à pastèque c'est ça donc je vais vous montrer ça tout de suite on va rentrer l'entrée par là en gros voilà là c'est l'usine à la petite usine à pastèque on l'a arrêté ouais on l'a coupé parce qu'il y avait trop de pastèque c'est hyper rentable c'est vraiment c'est un truc de fou si vous voulez de la bouffe pour pas beaucoup de redstone voilà c'est ça il faut prendre ça c'est vraiment un truc d'animal mais bon ça fait le taf surtout qu'on en a pas mis non plus énorme et mort des tâches ouais là il y a 5 étages on aurait pu en faire le double au moins c'est hyper rentable tant mieux c'est le but d'une usine donc voilà une usine assez sympa ensuite je pense que attend une seconde là ça il faut pas faire attention mais c'est juste des trucs qu'on a construit pour contrôler les chevaux mais ils sont un peu buggés pour l'instant ouais de toute façon c'est provisoire on s'occupera des chevaux un de ces 4 je propose qu'on aille à l'ender non ? enfin je pense ouais bah attends je réfléchis on va profiter pour montrer le jardin aussi je pense que c'est vrai ouais ouais un petit plan d'eau si vous avez pas vu ça peut ça peut tout je pense alors il faut aussi il y a beaucoup de décorations dans le LP parce que bon les redstones le côté RP est vraiment mis de côté là on a quand même essayé d'avoir tout décoré une piscine avec des transats et tout ça regardez la déco avec une fontaine sauvage à droite des arbres une table de ping-pong une fontaine enfin etc c'est le but ensuite là comme on peut voir on a la forteresse donc voilà on dit souvent la forteresse de l'ender donc autant faire une forteresse voilà donc la petite forteresse qui donne c'est sympa avec pas mal de détails comme vous pouvez voir ensuite on passe par l'arrière voilà parce qu'on aime bien l'arrière on fait un passage plus propre je pense à un moment c'est provisoire donc là on monte je propose de monter pour montrer la vue franchement sympathique là on a une vue d'ensemble sur à peu près tout le LP donc ça c'est cool ouais hop donc voilà surtout la maison et le slime vous pouvez voir le jardin moi je le trouve hyper sympa de là et je pense qu'on peut voir le chalet on peut tout voir le chalet on le voit un petit peu de là on le voit vraiment tout le schéma du jardin actuellement avec les chemins etc enfin c'est vraiment sympa ah oui aussi vous pouvez voir il y a une cousine extérieure on remontre en passant je pense on remontre en passant donc là on descend et on va aller à l'ender voilà aussi on a fait une petite déco vu que c'est une forteresse un peu c'est la dèche donc c'était la dèche mais à la mode mojang donc c'était moche donc on a fait la mode kubik's place donc ça donne beaucoup mieux oh le panthar non mais bon qu'on se le dise là aussi on nous on désactive le truc du feu donc voilà ça fait un peu c'est le ténèbre et là on rentre aussi pourquoi on a pas décoré au début c'est parce que ça se reset à chaque fois qu'on est dans dans l'ender tu m'as dit ça se reset jusqu'à par exemple enfin je crois que c'est 5 de haut tu vois donc là vous pouvez voir bon évidemment c'est assez rasgueul parce qu'on peut pas faire plus de 2 de haut dans l'ender sinon c'est les endermans spawn et le but c'est d'avoir un enderman justement donc là vas-y là on a dû mettre de l'eau sur toute l'île donc là vous pouvez voir un peu par l'est-ce-midi toute l'ender c'est vraiment long clairement c'est notre plus gros projet jusqu'à présent c'est l'ender là on a mis des minecarts il faut pas en prendre il y a plein de pression ouais ouais c'est pour recharger quoi et hop ici on se met on a un minecart qui se met et on démarre donc voilà ouais voilà clairement ça l'air de rien c'est vraiment long ah ouais ouais le couloir là il faut le recouvrir d'eau il faut tout recouvrir d'eau il faut ça c'est galère il faut trouver le schéma pour qu'elle soit alignée à l'usine etc oh merde excuse moi en gros là il y a un cactus qui casse et qui ça se remet dans le hopper et c'est mis jusque dans le prochain pour retourner on va se repasser avec pression et il y a un minecart et on repart pour revenir dans l'overworld hop on saute et on a l'usine donc là vous pouvez voir déjà ah c'est des items que j'avais je pensais que ça avait dispon donc en gros un petit stockage à gauche c'est tous nos enchantements bon on l'a fait au bouquin parce que bon c'est des livres quoi c'est tous des livres enchantés etc etc et là on a tous les trucs de toutes les underperles le stockage d'underperles qui vient de quand on tue les underman on va voir c'est quand même pas malin et surtout c'est franchement un deux trois à chaque fois bon là ils sont à sa part de la série mais les autres sont en pique donc on a de quoi faire à gauche on a la table d'enchanté pour l'enter le bel 30 ans de cette façon et ici on a une enclume et en gros vu qu'on a fait que le bouquin ça c'est beaucoup d'enclure donc en gros quand c'est quand la clume est pété sur la cassée non pour montrer attends on sauvegarde attend juste deux secondes voilà et en gros en gros une fois que elle a sauvégardé faite voilà vas-y on a poussé un bouton et là une nouvelle en plus arrive tout simplement je te propose de faire vite faire un level 3 pour montrer un peu la rapidité ok attends du coup ici il y a un peu de level donc je vais tout ramasser voilà et là vous pouvez voir qu'il y a un peu des endermats là à craquer vous mettez ici vous les tuer donc et bon là je suis déjà niveau niveau 7 un peu plus et en gros toutes les underpels en dessous des dalles il y a des des over qui ramassent toutes les underpels qui sont droppés bon parfois il peut y arriver qu'il y en a qui sont droppés à côté évidemment mais la plupart sont ramassés et ils vont dans les stocks dans les stocks là je crois 8 7 8 je pense à prendre 2-3 minutes on arrive peut-être qu'il y a j'ai l'impression que pour les niveaux c'était un peu plus rapide avant la match peut-être qu'il y a eu des blocs qui étaient décalés ou pas enfin j'ai checké mais enfin elle est quand même vachement rapide ouais mais si on va dire quand on est normal peut-être qu'il y a eu des blocs avec la match mais normalement je pense que c'est 1 minute 30 ça c'est possible 1 minute 30 et 2 minutes en même ouais donc voilà c'est bon là c'est un peu plus lent mais je pense qu'il y a eu un bug ça je suis le normalement 1 1 1 1 ça va encore mais normalement là c'est en fait c'est tout le temps plein un craqué normalement donc il est au 28 on va essayer de se faire ça wow ah je peux le boire hop t'as un livre ou je te le donne ouais je suis le 29 attendez je bouge plus parce qu'évidemment quand on tape des mobs on perd de la bouffe on va clapper les 30 hop voilà et ça se re et ça se re bon ça se re rempli pendant qu'on va enchanter par exemple et hop on enchante on va essayer d'avoir un bruit du coup on peut se faire nos stuff bien cheatés laser falling 4 sympa ah sympa et ici ça se re remplit et voilà du coup je pense que c'est à peu près tout et là on va remonter donc on a une échelle qui remonte parce qu'on a du descendre assez bas dans l'ender vous l'avez peut-être pas mais je vais vous le montrer en gros c'est parce qu'on a fait vraiment un truc de port d'ailleurs on a mis des litres ah ouais on verra bon je pense que c'est pour bien voir le truc je pense que c'est mieux de la laisser transparente je pense attends on va voir de toute façon on voit quand même pas hyper bien mais c'est juste pour plus pour le fait clairement c'est parce que pour avoir le maximum de loot enfin d'endormand qui tombe du coup on a du la baisser au maximum vous pouvez voir un peu la cuisine quoi assez violente et donc voilà les surfaces de spawn et la chute etc et donc là comme on l'a dit c'est cassé dans le cactus c'est redirigé ici donc là c'est toujours rempli on prend la plaque de pression le minecart et go c'est un plaisir quand même avec la mage que les minecart ont été on a fait quelque chose de bien quoi puis s'ils sont récupérés ici à la rigueur on en prend et on va les remettre la barre quoi parce que ce serait trop long de faire un chemin de hopper hop on sort on revient dans notre lit on dort euh ouais ouais enfin on pourrait peut-être monter ouais non on va dormir hop et après on va vite fait montrer la cuisine l'extérieur historique je pense qu'on a fait à peu près le tour après ouais ouais clairement bon ça va vite comme ça mais bon ça prend du temps quand même on a pas l'impression de faire grand chose là faut pas croire qu'un épisode du let's play ça prend pas une demi-heure à faire non c'est très très long hop mais bon ça me fait plaisir de faire un petit espace de détente couvert ouais hop et puis euh bah là on a la fameuse cuisine tout simplement petite cuisine avec un petit barbecue etc petite table haute tu veux canapé enfin voilà petite cuisine simplement avec des petites végétations etc donc euh vas-y on va aller au centre de notre let's play allez go pour faire la conclusion je pense qu'il y a quelque chose à ajouter monsieur Wax bah non je pense qu'on a fait le tour mais bon clairement ça va continuer à se compléter tout doucement ouais de toute façon on a des projets on a des projets pleins à tête on inquiétait pas donc bon voilà on est c'est pas le prêt d'être fini donc en tout cas on espère que ce world tour vous aura plu mais si c'est le cas n'hésitez pas à acheter un petit like un petit commentaire ou même un petit partage et sur ce on se retrouve pour de prochaines vidéos allez tcho tout le monde tcho 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 tcho